bonjour à tous me revoilà en fait voilà aujourd'hui j'ai offert une recette qui vient de ma grand-mère c'est un beau souvenir de mon enfance c'est que dimanche quand je me levais ça sentait déjà la tarte ma grand-mère faisait toujours trois tartes donc j'ai adapté les mesures pour qu'on n'en fasse que une et sa tarte préférée c'était la tarte crème meringue alors nous allons faire en premier lieu la recette de la pâte à tarte pour cela il vous faut 330 grammes de beurre fondu pour une tarte deux petits oeufs alors dans un bol vous mettez un petit peu de lait dans ce lait vous mettez un tout petit peu de sucre c'est à vous avoir alors si vous voulez vous pouvez mettre aussi la cassonate c'est aussi bon la cassonate on mélange alors la pâte va commencer la première partie va se faire au fouet et puis on finit avec les mains donc comment on finit avec les mains je me suis bien laver les mains je vais enlever mes bacs pour pas que ça se mette avec la pâte voilà alors aussi j'ai quelque chose à vous dire j'ai vu que plus de 90 % de mes fleurs vous me regardez mais vous ne vous abonnez pas alors s'il vous plaît si vous m'avez bien abonnez vous c'est mieux pour moi mais aujourd'hui nous allons faire la tarte crème meringue alors en premier lieu nous allons mettre le beurre dans ensuite deux oeufs des oeufs de mes poules donc 100% bio on mélange maintenant le lait avec le sucre alors pourquoi je ne vous ai pas dit la quantité de farine parce que cette recette c'est vous vous rajoutez la farine jusqu'à quand vous avez la bonne obtention de la pâte alors on ajoute la farine et on fouette hop on fouette arrive un moment nous ne saurons plus faire avec le fouet et c'est à ce moment là qu'on fait avec les mains c'est bon ça on rajoute au fur et à mesure parce qu'une pâte à tarte moi c'est tout le temps la farine par rapport à l'obtention de la pâte c'est pas la farine autant de crème tout ça comme dans les gâteaux comme dans les biscuits et pour qui tout ça faut exactement le pour cette pâte à tarte comme pour la pâte à tarte moi je fais par rapport à la pâte à ça devient dur on peut encore continuer au fouet quand on n'arrive plus au fouet on passe à la main ça commence voilà et là je crois que je vais pouvoir commencer bientôt à la main parce qu'au fouet ça devient dur on met de la farine j'en a encore et ça commence on dégage la pâte à la farine du saladier comme ça on tourne on tourne et puis on est c'est parti avec le poing voilà avec le poing bon j'ai fait de bêtises il y a un ingrédient très important que j'ai oublié mon tiers de levure fraîche donc c'est récupérable j'ai remis un petit peu de lait dans le bol je vais dissoudre ma levure on va bien dissoudre la levure dans le lait et on va mettre ça à la pâte et on continue à pétrir avec la farine voilà ben voyez des fois ben on n'a pas de tête et heureusement que ça n'a pas de celui-là attends la pâte elle ne sera jamais levée sans la levure fraîche ça ne serait jamais jamais levée voilà bon là c'est bon on rajoute à la pâte là dessus j'en pétris et je vais remettre de la farine voilà ben comme vous voyez ça arrive à tout le monde je suis sûre que ça arrive au grand chef qui n'a jamais oublié de mettre quelque chose dans sa pâte bon je vais devoir rechercher un autre paquet de farine bon aussi très important je ne vous ai pas dit la levure fraîche ça se met direct avec le lait donc quand j'avais le bol de lait avec le sucre c'est à ce moment là qu'il faut diluer la levure dans le lait d'accord ne faites pas comme moi je viens de faire maintenant faites-le dès le début alors on pétrit on pétrit vous voyez que j'ai mis un tout petit peu de de farine on enlève et on repétrit on repétrit voilà on pétrit voilà alors là vous voyez elle devient belle elle commence oui alors le truc vous avez peut-être rire c'est que moi je la claque pourquoi tu peux rentrer l'aile au moins cinq fois vous êtes prêts allez 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà maintenant nous la remettons dans le saladier un essuie un endroit où il n'y a pas de courant d'air bien de chaud où il n'y a pas de courant d'air pour que le lait voilà nous allons faire patate ma pâte à lever bon les autres fois je fais de la crème pâtissière ici j'ai pas acheté de vanille donc quand je n'ai pas acheté de vanille je fais pouding vanille impériale beaucoup vont dire c'est industriel temps en temps on peut changer mais la prochaine fois promis j'aurai une bonne crème pâtissière avec les gousses de vanille comme je sais pour ça vous avez même la recette derrière pour ceux qui ne savent pas faire la crème pâtissière pour les jeunes filles tout ça vous voyez derrière pour ça ils disent qu'il faut mettre 750 millilitres de lait non 500 sinon votre crème elle va être trop liquide avec ça mettez bien quand même 75 sucre et le sachet d'oeuf dans les sacs sont une partie on le met dans le bol l'autre partie l'autre partie on le met dans la pâte colle voilà avec le sucre et on met à chauffer à côté vous préparez bien pendant que le lait est chaud vous diluez dans le lait avec la crochette vous allez voir les filles c'est très facile surtout pour les jeunes filles qui ne savent pas encore faire la crème vanille vous faites ça vous allez voir vous faites une bonne carte comme ça votre maman elle va être très contente là dessus on attend que le lait chauffe on mélange pour bien diluer le sucre qu'on a mis dans le lait voilà on attend alors ça chauffe pour pas qu'il y ait des bouillons nous mettons le bol ah oui ça colle un peu au fond pas grave hop on remélange et on remélange bien décoller le pudding voilà et là le secret on touille et on touille juste quand vous voyez le premier bouillon vous allez voir ça va s'épaissir ça va s'épaissir et quand on voit le premier bouillon on top c'est que le poudy fait là on le sent c'était si on le sent que ça a épaissir il faut bien bien mélanger un sinon vous avoir des grumeaux d'accord on sent que ça a été si bien comme il faut il faut vraiment bien mélanger si vous mélangez pas c'est ça va faire vraiment les grumeaux et alors bah c'est pas et dès que vous avez le premier bouillon vous stoppez et vous le tirer hors du alors pour ceux qui veulent il y avait au chocolat la crème pouding chocolat que ça peut être aussi un petit dessert d'un jour on va le mettre sur la tarte et après on ira mettre la muraque et mais si pas vous pouvez faire un petit dessert au chocolat aussi vous lisez super fastoche parce que la crème pâtissière ben tout le monde ne sait pas en faire mais promis je vais faire une vidéo que de crème pâtissière la prochaine fois pour vous montrer et on le mettra peut-être dans des choux pourquoi pas faire des petits choux avec de la crème pâtissière voyez regardez et c'est bon on retire regardez on le mélange on retire de l'autre feu regardez regardez comme ça c'est épaissi voyez comme ça c'est bien épaissi on remélange encore le temps que ça s'épaissit et on et on y chipote plus tant qu'on n'est pas dans la tarte voilà bon maintenant on va passer à la tarte j'ai peur et mon moule on va l'enfariner voilà nous allons mettre la tarte regardez comme elle a bien élevé la pâte regardez moi ça que belle pâte oh elle est magnifique elle est magnifique ce qu'on va faire on va l'aplatir parce que j'ai bien appris oh excusez moi pour l'aplatir alors ça vous savez c'est le rouleau à pâtisserie de ma grand-mère qui était de sa maman donc il a plus de 100 ans parce que déjà ma grand-mère qui était née en 20 rendez-vous compte j'ai acheté un autre rouleau non je reviens avec mon vieux rouleau de ma grand-mère je n'arrive pas avec les autres rouleau voilà je viens maintenant à partir le surplus ben avec le surplus vous faites ce que vous voulez vous pouvez même faire un petit chausson aux pommes avec le surplus vous prenez vous faites un rond vous mettez un bol au dessus et vous mettez la compote de pommes au milieu pour le refermer comme un croissant on vous regarde encore un peu on va de ce côté-ci et là nous sommes là parfait et voilà alors on met bien la pâte elle est bien épaisse pourquoi parce qu'il y a toute la crème pâtissière on peut voir la meringue on prend le pouce et on tourne ça c'est vraiment l'ancienne d'accord ma grand-mère moi elle m'a toujours appris un signe et quand on a fait pouce on prend ça on fait comme ça oui avec le rouleau sur leur bord et ça enlève le surplus de pâtes voilà et voilà là qu'est ce qu'on va faire on a de la crème le four comme d'habitude préchauffe le 180 on met la crème voilà cuillère on étale bien partout on va la mettre à cuire pendant qu'elle va cuire nous allons faire des blancs en neige pour faire la meringue voilà toujours mi-hauteur dans le four voilà alors pour faire la meringue moi je fais la meringue à froid il faut des blancs d'oeufs alors ce qui est triste c'est que les jaunes on n'en a pas besoin par contre si vous avez le temps avec les jaunes faites une pâte à choux parce que dans la pâte à choux il faut que les jaunes et pas les blancs par exemple quand je fais de la pâte à choux je récupère les blancs et avec les blancs je fais de la meringue mais là comme on n'aura pas le temps je crois pas que je vais faire la pâte à choux en plus parce que je vais faire beaucoup pas après donc là on va prendre 7 blancs non mais je fais de contre bêtises je vais casser la pâte à choux non on a acheté une madame noël non ça sera dans la vidéo qu'est ce que vous avez fait tu vas me mettre la vidéo tu vas me mettre quoi dans la pâte je ferai peut-être ta bêtise bon hein ça y est qu'est ce que j'ai parfait j'ai mis l'oeuf entier donc là j'ai dû le jeter bon le pire je vais vous dire une chose là j'ai 3 oeufs là ils ne veulent pas se décoller de la boîte que je viens de jeter donc bon bon maintenant cette fois-ci madame noël bien séparer le blanc du jaune plus de bêtises voilà hop et 1 et 1 et 1 oh que c'est triste j'étais assez jaune mais bon comme je vous dis j'ai parti je ne sais pas le temps de faire la pâte à chaud aujourd'hui alors 3 alors là j'ose pas les défaire parce qu'il se colle à la boîte on en met 5 blancs ok 5 hein 5 par plus 1 allez hop et le dernier bon alors on va les faire monter avec le bateur ajouter du sucre alors il y en a ils mettent oh ouais c'est autant de crème pas plus ben moi je goûte je goûte parce que j'aime bien la meringue sucrée mais pas trop parce que ça se moutule une tarte si vous sucrez trop ça fait vraiment la meringue en plus le sucre dans la crème dans la pâte non 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 là on fait monter attention le truc une passée de sel si vous voulez blanc ne vont pas monter on a toujours dit mettre une passée de sel dans tes blancs ça monte allez en route en route jeunesse on va rigoler un petit peu aujourd'hui si vous voulez vous allez hop alors voilà bon je stop j'ai pas envie de me retrouver plein de sucre je mets hop dans les blancs nez dans les blancs nez pour presque monter je remets un peu je goûte et je mets du sucre s'il faut à goûter allez on goûte ceci le blanc nez un tout petit peu pas beaucoup hein voilà pas plus que ça je crois que ça sera parfait on va remélanger tout doucement et je vais re-goûter hop on re-goûte parfait encore un petit peu je sais bien du coup qu'est-ce qu'elle goûte je vais faire bon la pâtisserie et les repas c'est tout ce que vous faites goûter 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 pour les assaisonnements tout faut goûter là c'est bon 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 à votre avis c'est fait ou parfait ? j'ose ou pas ? je se retournais ? ouais mais je passe à nous alors c'est bon regardez hop 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 j'ose pas entièrement mais ça c'est bon c'est bon alors puis une fois c'est une anecdote j'ai retourné le plat mais elle n'a pas bien appris je me suis retrouvé toute la muraille sur la table donc pour tourner le plat pour voir si la muraille est bonne c'est bon c'est bon alors voilà voyez regardez quand ça arrive à ce niveau là de puissance on prend voilà on met tout là j'aurai un coup de sucre qu'on étale sur la tarte alors beaucoup le fond citronné moi j'aime pas j'aime bien le naturel comme ça sans citronné et puis c'est la recette de ma grand-mère c'était tout le temps la tarte qu'on lui demandait quand on était enfant crème meringue alors on étale bien la meringue partout 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 et après on revient à cuire on étale bien beaucoup de cuisiniers mettent la meringue et puis ils font au chalumeau non avec ma grand-mère on a toujours fait on a toujours mis la meringue sur la crème et on la remettait au fond voilà voilà on la remet on réenfourne et c'est reparti et on vérifiera la cuisson d'accord et voilà la tarte de ma grand-mère est finie donc n'hésitez pas abonnez-vous parce que je sais qu'il y a 27% qui me regardent et qui ne sont pas abonnés et alors un petit coucou à madame Donna qui fait partager mes recettes avec ses élèves et un bonjour à tous les élèves spartans et donc voilà et n'hésitez pas et que tout le monde aille bien et si vous avez des idées de recettes pour que je puisse en faire n'hésitez pas mettez moi un commentaire au revoir bonne journée merci 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 merci